2 août 1914, Paris. Mon amour, la guerre commence pour les Français. Ma chérie, je t'écris pour avoir de tes nouvelles. Il fait très chaud et je meurs de soif et de faim. T'écrire me permet d'oublier les horreurs du quotidien. Ce matin, il fait froid. Tout le monde est assis, il n'y a rien à faire. J'espère que tu vas mieux que moi. Mon très cher amour, il est très bien, mais le travail est dur, à la Croix-Rouge. Mes collègues, Irène Curie et Marie Curie, sont très gentils. Nous sommes en train de traverser la Manche. Il fait très froid. Nous sommes presque tous malades. J'espère que la guerre sera courte. Et j'espère te revoir un jour. Ces lettres n'ont pas été écrites par les Poilus, mais bien par ces élèves en classe de CM1 d'une école privée de Colmar. Elles ont été réalisées dans le cadre du concours scolaire de l'enseignement catholique, le thème « 1918, guerre et paix ». Cette classe a décidé de fournir un dossier pluridisciplinaire. En plus des lettres, certains ont décidé de mettre la guerre en image. Là, c'est Marie Curie. Là, c'est Agnès. Une femme qui fabriquait des armes, qui reprenait le travail des hommes. En fait, au départ, les chevaux, ils étaient tous dans leur ferme avec les fermiers. Et les soldats, ils sont tous venus leur prendre les chevaux pour la guerre. Là, il y a un chien qui prend un personnage qui est blessé. Par exemple, il saigne de l'œil. Et bien, le chien l'emmène dans la fermerie pour le soigner. Que ce soit par la voie du dessin ou celle de l'écriture, leur vision sur la guerre a déjà changé. L'année dernière, on avait fait aussi un travail sur la guerre. Et j'avais un peu l'idée de tout ce qu'il y avait à la guerre. Mais je n'avais pas l'idée, par exemple, que les animaux étaient dans la guerre. Ça m'a permis de comprendre ce que c'était la guerre, en fait. La guerre, c'est horrible. Mais ça, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais vécu, en fait, la guerre. Ces élèves ne travaillent pas en autonomie. Très bien. Et je vais voir Clovis et j'arrive. Ils sont épaulés par leur institutrice, qui voit dans ce concours une manière de les sensibiliser. Un de mes objectifs aussi était d'humaniser tous ces nombres, tous ces chiffres, tous ces nombres de morts, de victimes de guerre, de familles décimées. Pour les enfants de 9 ans, c'est très flou, c'est abstrait. Et en parlant de vraies lettres, de vraies histoires qui se sont déroulées, pour eux, ça veut dire quelque chose, il y a une signification derrière. Les élèves ont jusqu'à fin janvier pour rendre leur dossier au jury. Ils devront patienter jusqu'en avril pour savoir s'ils repartiront avec l'un des prix.